Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une plongée captivante dans les riches traditions mythologiques des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Au fil des millénaires, ces cultures ont développé des récits emprunts de sagesse et de beauté, transmettant des connaissances profondes sur la création du monde, les esprits de la nature et les héros légendaires. Dans cette vidéo, nous allons nous immerger dans un univers où les divinités créatrices façonnent le cosmos, où les esprits des montagnes, des rivières et des animaux veillent sur la Terre, et où des héros courageux se lancent dans des quêtes extraordinaires. Ces récits, transmis de génération en génération, ont nourri les peuples autochtones d'Amérique du Nord, leur offrant des réponses aux mystères de l'existence et des enseignements sur la façon de vivre en harmonie avec la nature. Préparez-vous à un voyage fascinant et profondément enrichissant au cœur de la mythologie nord-amérindienne. Nous explorerons les récits de la création du monde, où des divinités puissantes tissent les fils de l'existence à travers des interactions complexes avec des animaux sacrés et des éléments naturels. Nous découvrirons également les esprits de la nature, ces êtres bienveillants qui habitent les montagnes majestueuses, les rivières tumultueuses et les vastes étendues sauvages, jouant un rôle essentiel dans l'équilibre écologique et la relation entre les humains et le monde naturel. Enfin, nous plongerons dans les récits des héros légendaires, des figures héroïques qui incarnent les valeurs et les aspirations des peuples autochtones. Leurs exploits extraordinaires, leur pouvoir surnaturel et leur courage face à l'adversité captiveront notre imagination et nous rappelleront la force de l'esprit humain. La mythologie nord-amérindienne est une source inestimable de connaissances, de beauté et de sagesse. Elle nous permet de mieux comprendre les cultures autochtones et leurs relations profondes avec la nature et le divin. En explorant ces récits intemporels, nous nous ouvrons à une vision du monde riche en spiritualité et en connexion avec notre environnement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos sur les mythologies du monde entier. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour diffuser la connaissance et l'appréciation des cultures autochtones d'Amérique du Nord. Dans cette première partie de notre exploration de la mythologie nord-amérindienne, où nous plongeons au cœur des récits fascinants de la création du monde. Ces histoires millénaires, transmises de génération en génération, sont empreintes de sagesse, de spiritualité et d'un profond respect pour la nature. Parmi les peuples autochtones d'Amérique du Nord, chaque culture possède sa propre vision unique de l'origine de l'univers. Ces récits de création offrent un aperçu de la manière dont ces peuples perçoivent l'interconnexion entre les êtres humains, les animaux, les éléments naturels et les forces spirituelles. Prenons, par exemple, la mythologie des Iroquois. Selon leur récit de création, le monde était initialement plongé dans un océan infini. Dans ce cosmos aquatique, une figure primordiale connue sous le nom de Skywoman, femme du ciel, est descendue du ciel sur le dos d'une tortue géante. Skywoman tenait dans ses mains un peu de terre sacrée, symbole de fertilité et de création. Avec l'aide d'autres animaux, Skywoman a semé ses graines de terre sacrée sur le dos de la tortue, créant ainsi un point d'appui pour la création de la terre. Les graines ont pris racine, donnant naissance à un vaste territoire verdoyant et fertile. Skywoman est devenue la mère de l'humanité, donnant vie aux premiers êtres humains. Chez les Navajos, une tribu amérindienne du sud-ouest des États-Unis, le récit de création met en scène Changing Woman, femme changeante, une divinité féminine d'une grande importance. Selon la légende, Changing Woman a modelé les premiers humains à partir de la terre et a insufflé en eux la vie. Elle a également créé les montagnes majestueuses, les rivières tumultueuses et les vastes déserts qui caractérisent le paysage du sud-ouest américain. Les Navajos considèrent Changing Woman comme une figure maternelle bienveillante qui veille sur leur peuple et leur transmet des enseignements sur la vie, la sagesse et l'harmonie avec la nature. Son rôle central dans le récit de création souligne l'importance de la féminité, de la fertilité et de la continuité de la vie. Un autre exemple remarquable de récit de création se trouve chez les peuples Edda, une nation autochtone de la côte nord-ouest du Pacifique. Selon leur mythologie, le monde a émergé d'un ancien océan. Les esprits célestes, sous forme d'animaux et de créatures mythiques, ont descendu un arbre gigantesque appelé le totem du monde. Le totem du monde, représentant la connexion entre le ciel, la terre et l'eau, a planté ses racines dans la terre, donnant ainsi naissance aux fondations de la création. Chaque partie de l'arbre symbolise un élément essentiel de l'univers, de la canopée représentant le monde des esprits au tronc représentant le monde physique et aux racines plongeant profondément dans le monde souterrain. Le totem du monde est un symbole puissant de l'identité culturelle des Edda et de leurs relations profondes avec la nature. Ces récits de la création du monde dans la mythologie nord-amérindienne nous offrent bien plus que de simples histoires. Ils sont profondément ancrés dans la spiritualité et la philosophie de ces peuples autochtones. Ils soulignent leur compréhension de l'interconnexion sacrée entre tous les éléments de l'univers et leur respect profond pour les forces naturelles qui ont donné naissance à la vie elle-même. En explorant ces récits de création, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre relation avec la nature et notre rôle en tant qu'être humain. Ils nous rappellent l'importance de préserver et de respecter notre environnement, de vivre en harmonie avec toutes les créatures et de reconnaître notre place dans le vaste réseau de la vie. Ces récits de création sont également porteurs de valeurs et d'enseignements profonds. Ils nous rappellent l'importance du respect, de la responsabilité et de la gratitude envers la Terre et ses innombrables manifestations. Ils nous incitent à considérer notre impact sur l'environnement et à adopter des comportements durables et respectueux de la nature. En étudiant ces récits de création, nous commençons à comprendre l'incroyable richesse culturelle des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Leurs traditions ancestrales sont imprégnées de profondeur spirituelle et de connaissances transmises depuis des millénaires. Ils nous invitent à ouvrir nos esprits et nos cœurs à de nouvelles perspectives, à nous connecter avec la nature qui nous entoure et à reconnaître la valeur de chaque être vivant. En conclusion, les récits de la création du monde dans la mythologie nord-amérindienne nous offrent une fenêtre fascinante sur la façon dont ces peuples perçoivent l'origine de l'univers et notre place en son sein. Ils nous rappellent l'importance fondamentale de la nature et de notre responsabilité envers elle. En explorant ces récits, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de la sagesse ancestrale et de la vision du monde des peuples autochtones tout en nous inspirant à cultiver un profond respect et une harmonie avec la nature dans notre propre vie. N'oubliez pas de rester à l'écoute pour les prochains segments de cette exploration passionnante de la mythologie nord-amérindienne. Et n'hésitez pas à partager cette connaissance avec d'autres, car la préservation et l'appréciation des cultures autochtones sont essentielles pour construire un monde plus inclusif et respectueux de la diversité. Dans cette deuxième partie de notre exploration de la mythologie nord-amérindienne, nous allons plonger au cœur des récits fascinants sur les esprits de la nature. Ces histoires millénaires, transmises de génération en génération, dépeignent une riche panoplie d'entités surnaturelles qui habitent les forêts, les rivières, les montagnes et les autres éléments naturels. Parmi les peuples autochtones d'Amérique du Nord, chaque culture possède sa propre vision unique des esprits de la nature. Ces entités sont souvent considérées comme des gardiens, des protecteurs ou des enseignants, jouant un rôle essentiel dans l'équilibre et l'harmonie de l'univers naturel. Prenons, par exemple, la mythologie des Abénaki, une tribu amérindienne du nord-est de l'Amérique. Selon leurs croyances, les esprits de la nature sont représentés par des animaux totems qui agissent comme des guides spirituels et des protecteurs. Chaque individu est associé à un animal totem spécifique qui lui confère des qualités et des caractéristiques particulières. Les Abénaki croient que les esprits de ces animaux sont présents partout dans la nature et peuvent communiquer avec les êtres humains. Par exemple, l'aigle peut représenter la vision claire, la sagesse et la connexion avec le divin, tandis que le loup peut symboliser la loyauté, la protection et l'intelligence. Chez les Lakotas, une tribu des grandes plaines, les esprits de la nature sont étroitement liés à la spiritualité et à l'équilibre écologique. La croyance centrale des Lakotas est que toutes les formes de vie sont interconnectées et dépendent les unes des autres. Ils croient en l'existence de puissants esprits qui résident dans les montagnes, les rivières, les animaux et les plantes. Ces esprits sont vénérés et honorés à travers des rituels et des cérémonies qui visent à maintenir l'harmonie entre les humains et la nature. Par exemple, le bison est considéré comme un esprit sacré chez les Lakotas, représentant l'abondance, la force et la survie. Les Lakotas ont une profonde connexion spirituelle avec cet animal emblématique qui a historiquement été une source vitale de nourriture, de vêtements et de matériaux pour leur mode de vie traditionnel. Chez les Inuits, un peuple autochtone vivant dans les régions arctiques, les esprits de la nature sont connus sous le nom d'Inua. Les Inuits sont des esprits bienveillants et puissants qui animent toutes les choses vivantes et non-vivantes de l'environnement arctique. Ils sont considérés comme des protecteurs et des guides, offrant aux Inuits des connaissances et des compétences nécessaires pour survivre dans un environnement hostile. Les Inuits accordent une grande importance à leur relation avec les Inuits, et de nombreux rituels et pratiques culturelles sont destinés à honorer ces esprits et à maintenir leur bienveillance. Par exemple, les Inuits peuvent offrir des prières et des offrandes aux esprits des animaux qu'ils chassent pour montrer leur respect et leur gratitude. Les Inuits peuvent également être invoqués pour obtenir des conseils ou des bénédictions dans des situations importantes, telles que la planification d'une expédition de chasse ou la prise de décisions communautaires. Les esprits de la nature dans la mythologie nord-amérindienne ne se limitent pas aux animaux. Ils peuvent aussi prendre la forme de forces élémentaires telles que les esprits des eaux, des montagnes, des vents et des plantes. Par exemple, chez les Cree, une nation autochtone du Canada, les esprits de l'eau sont vénérés et considérés comme des gardiens des rivières, des lacs et des océans. Les Cree croient que ces esprits sont dotés d'une éconscience et d'une volonté propre et ils leur rendent hommage à travers des cérémonies spéciales pour assurer l'abondance des ressources aquatiques et la préservation de l'écosystème. Les Cree ont une relation étroite avec les esprits de l'eau, qui sont considérés comme des êtres bienveillants et puissants, capables de guider et de protéger les membres de la communauté. Il est important de souligner que les esprits de la nature ne sont pas simplement perçus comme des entités distinctes de l'humanité, mais plutôt comme des partenaires et des membres de la communauté interconnectée de la vie. Ils sont respectés, honorés et priés dans le cadre de rituels et de pratiques spirituelles, qui visent à établir une relation harmonieuse entre les humains et les forces de la nature. Ces récits sur les esprits de la nature dans la mythologie nord-amérindienne nous offrent une perspective profonde sur la relation complexe et sacrée entre les êtres humains et le monde naturel qui les entoure. Il nous rappelle que nous sommes tous des participants actifs dans cet écosystème interdépendant et qu'il est de notre responsabilité de préserver et de respecter la beauté et l'équilibre de la nature. En explorant ces histoires riches en détails et en symbolisme, nous découvrons non seulement la diversité des croyances et des cultures autochtones, mais aussi l'importance de reconnaître et de valoriser la sagesse ancestrale transmise à travers les générations. Les esprits de la nature sont bien plus que de simples créatures mythiques, ils représentent des guides spirituels, des protecteurs de l'écosystème et des témoins de l'histoire et de la culture des peuples autochtones. En conclusion, les esprits de la nature dans la mythologie nord-amérindienne sont des êtres surnaturels qui habitent les éléments naturels tels que les animaux, les montagnes, les rivières et les plantes. Ils jouent un rôle essentiel en tant que gardien, protecteur et enseignant, guidant les êtres humains vers l'harmonie et l'équilibre avec la nature. Ces récits nous rappellent l'importance de notre relation avec le monde naturel et nous invitent à préserver, respecter et honorer la beauté et la sagesse de la nature qui nous entoure. En embrassant ces enseignements, nous pouvons construire un avenir durable où l'homme et la nature coexistent en harmonie, dans le respect mutuel et la préservation de la richesse et de la diversité de notre environnement naturel. Vous aimez les histoires captivantes, les récits envoûtants et les conseils narratifs ? Alors, ne manquez pas une seule aventure de notre chaîne YouTube, la Bibliothèque des histoires. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans un océan infini d'histoires fascinantes qui nourriront votre imagination et éveilleront votre créativité. Rejoignez notre communauté de passionnés et ne ratez aucune de nos vidéos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour être informé à chaque nouvelle publication. Ensemble, explorons les merveilles des récits et partageons cette passion pour les histoires qui nous connectent. Abonnez-vous dès maintenant. Dans cette dernière partie passionnante de notre exploration de la mythologie nord-amérindienne, où nous plongeons au cœur des récits captivants sur les héros légendaires. Ces histoires épiques, transmises de génération en génération, mettent en scène des figures héroïques qui ont accompli des exploits extraordinaires et qui sont devenus des modèles de vertu, de bravoure et de sagesse pour leur communauté. Chaque culture autochtone d'Amérique du Nord possède sa propre galerie de héros légendaires dont les exploits ont été immortalisés à travers des chants, des récits oraux et des cérémonies traditionnelles. Ces héros incarnent les valeurs et les idéaux de leur peuple et leurs aventures sont souvent entrelacées avec des éléments surnaturels et des interactions avec les esprits de la nature. Prenons, par exemple, la légende du héros légendaire Yawata, qui est vénérée par les Iroquois, une confédération de tribus amérindiennes vivant dans la région des Grands Lacs. Yawata, également connu sous le nom de Ayonwata ou Ayonwanta, est une figure centrale de la mythologie iroquoise. Selon la légende, Yawata était un homme sage et spirituel qui est apparu parmi les tribus iroquoises après une période de guerres et de conflits internes. Il avait une voix puissante et persuasive et il utilisait son éloquence et sa sagesse pour convaincre les tribus de mettre fin à leur querelle et de s'unir pour former une confédération pacifique. Yawata aurait joué un rôle crucial dans la création de la Ligue des Cinq Nations qui comprenait les Mohawks, les Onédas, les Onondagas, les Cayugas et les Sénécas. Cette confédération, également connue sous le nom de la Confédération Iroquoise, était basée sur des principes de gouvernance démocratique, de prise de décision collective et de respect mutuel. La légende de Yawata enseigne l'importance de l'unité, de la coopération et de la paix entre les peuples. Chez les Cheyennes, une tribu des Grandes Plaines, la figure héroïque connue sous le nom de Morningstar, étoile du matin, est vénérée. Morningstar, également appelé Voko Oates, est considéré comme l'un des plus grands héros de la mythologie Cheyenne. Selon la légende, Morningstar était un guerrier courageux et un chasseur expert. Il était connu pour sa sagesse, sa force et sa grande habileté à manier l'arc et les flèches. L'une des histoires les plus célèbres le met en scène sauvant son peuple de la famine en trouvant un troupeau sacré de bisons cachés dans une vallée secrète. Grâce à sa connaissance de la nature et à sa ruse, Morningstar a réussi à guider les bisons jusqu'à sa tribu affamée, assurant ainsi leur survie. Cette légende met en valeur la détermination, l'ingéniosité et la relation étroite entre les Cheyennes et le bison, qui était une ressource vitale pour leur mode de vie traditionnel. Les Navajos, un peuple autochtone du sud-ouest des États-Unis, vénèrent la figure du héros légendaire Monster Slayer, tueur de monstres. Monster Slayer, connu sous le nom de Nayé Nesgani en Navarro, est considéré comme l'un des héros les plus puissants et intrépides de la mythologie Navarro. Selon la tradition Navarro, il était le fils jumeau des divinités jumelles, Born for Water et Monster Slayer. Ensemble, ils étaient chargés de protéger leur peuple contre les forces du mal et les créatures maléfiques. Monster Slayer a affronté et vaincu une multitude de monstres redoutables, dont le plus célèbre est Y-Quitso, un géant maléfique qui terrorisait les terres des Navajos. Grâce à son courage, ses compétences en combat et son intelligence, Monster Slayer a triomphé de Y-Quitso et d'autres créatures maléfiques, apportant la paix et la sécurité à son peuple. Sa légende met en évidence la force intérieure, la bravoure et la détermination nécessaires pour surmonter les épreuves et protéger sa communauté. Ses histoires de héros légendaires ne sont que quelques exemples parmi une multitude d'autres récits captivants dans la mythologie nord-amérindienne. Chaque tribu et chaque nation autochtone a ses propres héros et héroïnes, chacun avec sa propre histoire unique et ses exploits extraordinaires. Ces récits ont été transmis de génération en génération, préservant ainsi la richesse de la culture et de la spiritualité autochtone. En explorant ces histoires, nous pouvons mieux comprendre et apprécier la profondeur de la sagesse et des enseignements contenus dans la mythologie nord-amérindienne. Ces héros légendaires sont des modèles de vertu, de courage et de sagesse et ils continuent d'inspirer les générations actuelles et futures à travers leurs récits intemporels. Il est important de souligner que la mythologie nord-amérindienne est une part essentielle de l'identité et de la culture des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Il est donc primordial de respecter et de valoriser ces récits en les abordant avec sensibilité, en les partageant de manière appropriée et en reconnaissant la contribution continue des peuples autochtones à notre monde. Gardons ces histoires vivantes et perpétuons le respect et l'admiration pour les héros légendaires de la mythologie nord-amérindienne. En conclusion, la mythologie nord-amérindienne regorge de récits fascinants mettant en scène des héros légendaires qui ont captivé l'imagination des peuples autochtones d'Amérique du Nord pendant des siècles. Ces héros, tels que Yawata chez les Iroquois, Morningstar chez les Cheyennes et Monster Slayer chez les Navajo, ont accompli des exploits extraordinaires et sont devenus des modèles de courage, de sagesse et de vertu pour leur communauté. Ces histoires épiques, transmises de génération en génération, sont bien plus que de simples divertissements. Elles sont un reflet des valeurs et des croyances profondes des peuples autochtones, soulignant l'importance de l'unité, de la protection de la communauté et de la connexion avec la nature et les esprits. Elles nous enseignent des leçons intemporelles sur la persévérance, la résilience et l'importance de préserver notre héritage culturel. Il est crucial de reconnaître et de valoriser ces récits en tant que trésor culturel précieux appartenant aux peuples autochtones d'Amérique du Nord. En écoutant, en apprenant et en partageant ces histoires, nous contribuons à la préservation et à la célébration de la diversité culturelle et à la reconnaissance des contributions inestimables des peuples autochtones à notre monde. Je tiens également à rappeler l'importance de soutenir et de respecter les communautés autochtones en dehors de la sphère de la mythologie. Il est essentiel de prendre conscience des enjeux auxquels les peuples autochtones sont confrontés aujourd'hui, tels que la préservation de leurs terres, la protection de leurs droits et la promotion de leur culture. En soutenant des organisations autochtones, en écoutant et en apprenant des perspectives autochtones, nous pouvons contribuer à un avenir plus inclusif et respectueux pour tous. Si vous avez apprécié ce segment sur la mythologie nord-amérindienne, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres contenus fascinants sur divers sujets. Votre soutien est précieux et me permet de continuer à partager des connaissances et des histoires avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos proches. En partageant cette connaissance, nous contribuons à sensibiliser davantage de personnes à la richesse et à la diversité des cultures autochtones et à promouvoir le respect et l'appréciation de leur patrimoine. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la mythologie nord-amérindienne. Ensemble, continuons à apprendre, à grandir et à célébrer la richesse de la diversité culturelle qui enrichit notre monde. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes. Sous-titrage Société Radio-Canada